Je suis Rémi Algis, paysagiste, et je vais vous expliquer comment j'en suis venu aujourd'hui à la permaculture. J'ai vécu entre l'Ariège, dans les Pyrénées, et le Nord-Pas-de-Calais, au milieu des betteraves, d'un côté, et de l'autre dans un espace en pleine déprise agricole. On avait deux belles maisons entourées d'un jardin. La maison dans le Nord avait été construite par mon père, qui était architecte. Il avait aussi aménagé, dessiné le jardin, qui était une ancienne pâture adossée à un sous-bois. Donc on avait planté des fruitiers, on avait planté des petits fruits, on avait un potager, et tout ça n'était pas forcément très bien organisé, très ergonomique, mais en tout cas il y avait une cohabitation entre nous, humains, et la nature, qui était là, à nos côtés, et qui n'était plus là dès qu'on sortait du jardin, et qu'on se retrouvait dans les champs de betteraves. Et je pense que c'est ça qui m'a amené au paysage, c'est-à-dire cet amour pour la nature, et puis le plaisir aussi de dessiner, de penser les choses et de concevoir en fait des systèmes. Et j'ai découvert la permaculture en 2014, en voyant un documentaire sur Internet, et en lisant après le livre de Charles et Périnère Végrouillet. Et en fait ça a été un déclic, ça a été un déclic parce que j'étais, à cette époque, j'étais dans une agence, je me posais beaucoup de questions sur les projets sur lesquels on était amené à travailler, notamment un projet sur lequel je travaillais, qui était une plateforme logistique, dont j'étais chef de projet. C'était 400 hectares aménagés près de Laval, dans la Mayenne, dans du bocage, avec une topographie extrêmement importante, des très belles terres agricoles. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, jeune paysagiste, j'avais un sentiment de miurge, où comme ça, juste avec une souris, j'étais en train d'aménager 400 hectares de territoire. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte de ce que ça impliquait sur ce territoire. C'est qu'on allait passer des millions de mètres cubes de terre, qu'on allait détruire 400 hectares de terre, qu'on allait créer une poignée d'emplois peu qualifiées et plutôt indigents. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ça ne correspond pas à mes valeurs, ni humaines, ni le lien que j'entretenais avec la terre. Et j'ai démissionné, en fait, au bout de quelques mois de cette agence, et je me suis mis à mon compte pour tracer mon chemin. Et la première fois que j'ai travaillé sur un projet qui intégrait, en tout cas, des concepts esthétiques de la permaculture, c'était un potager pour le ministère des Affaires étrangères. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en tant que paysagiste, j'avais une méthode, j'avais des outils qui me permettaient assez facilement de mener des projets de permaculture, mais par contre, qu'il manquait à en intégrer les concepts. Voilà. Et il y a une vingtaine de concepts permacoles qui ont été écrits et rédigés par Bill Mollison et David Holguin. Par exemple, intégrer plutôt que séparer, un élément répond à plusieurs fonctions, une fonction est assurée par plusieurs éléments. Donc ce sont des concepts qui sont extrêmement intéressants, qui sont hyper faciles à comprendre individuellement, qui sont juste du bon sens, mais par contre qui sont extrêmement difficiles à intégrer dans un projet de paysage, parce que ça demande de reformater complètement le logiciel. J'avais la méthode pour concevoir des projets de paysage. Et d'ailleurs, la méthode utilisée par les permaculteurs est la même que celle des paysagistes, parce qu'elle est inspirée de la méthode des paysagistes. Donc c'est une méthode de projet, ce qui est aussi partagé dans l'industrie, par les ingénieurs, etc. où vous partez de besoin, en connaissant vos ressources et vos limites, pour concevoir un programme. Vous observez et analysez un site, vous évaluez votre programme au regard de ces observations, et puis petit à petit, en partant du global jusqu'au détail, vous allez dessiner, puis implanter un projet. Donc ça, c'est la méthode. La méthode de permaculture va un peu plus loin, mais je reviendrai après. Et puis après, il y a la notion de design. Donc ça, c'était aussi une notion que je connaissais bien en tant que paysagiste, parce qu'un paysagiste, c'est manier des outils pour concevoir un projet ou un design, c'est-à-dire la coupe, le plan, etc. Et l'autre point commun, je pense qu'il m'a facilité le passage vers l'intégration des concepts de la permaculture, c'est la notion de nature, c'est-à-dire qu'un paysagiste, en tout cas, l'essence du paysage, du paysagiste, c'est de travailler avec la nature. Et la nature, c'est les plantes, c'est les animaux, c'est nous-mêmes. Et c'est aussi le paysage et le territoire dans toutes leurs dimensions, c'est-à-dire les dimensions écologiques, la dimension sociale, la dimension technique, la dimension sociétale. J'en passe, j'en oublie. Quand j'ai commencé à essayer d'intégrer ces concepts, j'avais déjà intégré cette dimension éthique. et de fait, j'ai commencé à m'interroger sur les projets auxquels je répondais. Donc c'est que j'étais jeune indépendant, j'avais besoin de travail, donc je répondais aussi un peu à tous les projets. Et à un moment, je me suis dit, c'est plus possible. Donc j'ai accepté de prendre un peu de risques, de gagner moins d'argent et de refuser des projets. Et finalement, c'était un bon choix parce que petit à petit, ça m'a amené vers ce en quoi j'avais envie de faire. Vous voyez, donc j'ai pensé quelque chose très très fort et finalement, j'y suis arrivé. Et pour en revenir à cette question de similarité entre la démarche d'un paysagiste et d'un permaculteur, donc il y a la démarche de projet, il y a la notion de design, il y a le fait de travailler avec le vivant, il y a aussi des singularités qui sont ces principes conceptuels. Est-ce que je les ai rappelés, ces principes, la mienne ? Je ne sais plus. Alors je vais vous donner quelques exemples de principes conceptuels qui sont extrêmement importants. Le premier, ça pourrait être de créer, d'aborder le projet, le design comme un écosystème. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur un site, vous cherchez à créer un écosystème et pas n'importe lequel. Moi, je parle d'un écosystème qui est sain, équilibré et qui est capable d'évoluer. Aujourd'hui, quand on crée, enfin dans notre société, aujourd'hui, quand on crée des systèmes, c'est souvent des systèmes qui sont linéaires, c'est-à-dire vous avez beaucoup d'intrants. Les intrants, c'est de la matière et c'est de l'énergie pour produire finalement très peu de matière en créant beaucoup de déchets. et le design permacol, en tout cas, ces principes conceptuels sont nés de l'observation de la nature qui sont des systèmes en boucle. Donc, vous n'avez pas d'intrants, vous n'avez pas de déchets et vous avez des éléments au sein de ce système, de ce design qui sont interconnectés, qui échangent de la matière, de l'information et de l'énergie et ce qui va leur permettre d'être extrêmement résilients. Donc ça, c'est des notions, je pense, qui sont intégrées partiellement par les paysagistes en fonction de leur sensibilité. Et le fait d'avoir cet ensemble de principes conceptuels, pour moi, ça m'a vraiment ouvert une autre dimension. Donc ça n'a pas réinventé mon métier, mais par contre, ça a complètement changé. Ça m'a obligé à faire évoluer ma méthode de travail, notamment pour intégrer ces principes. Il y en a une vingtaine. Et finalement, lorsque vous ajoutez une lecture d'un site, de son territoire, un projet qui peut être assez complexe et un ensemble de principes conceptuels qui vous ouvrent la porte vers la création de systèmes extrêmement complexes, systèmes qui dépassent même mes capacités intellectuelles. Il faut vraiment une méthode hyper claire, hyper efficace. Et là, je vais venir sur deux exemples dans la manière dont la permaculture a transformé ma méthode de travail. La première, c'est dans la phase observation. On dit souvent en permaculture que travailler sur un site, c'est observer un site pendant un an. Et en fait, un an, ça correspond au cas de saison. Donc, vous allez sur un site, vous allez le voir sous la pluie, sous le soleil, vous allez le voir le matin quand les sols sont encore gelés, vous allez le voir le soir, vous allez sentir l'air froid qui circule sur le sol. Donc, vous allez percevoir avec tous vos sens un lieu et pas uniquement en faisant une visite rapide de terrain ou des analyses de cartes. Et là, vous allez avoir une analyse du site, enfin, une somme d'informations qui est beaucoup, beaucoup plus riche comme base de travail. vous allez recenser aussi les ressources du site, les limites par rapport à votre projet et puis aussi toutes les influences extérieures qui ont un impact sur le lieu sur lequel vous allez intervenir et aussi sur le projet que vous allez concevoir. Donc, c'est observer et interagir avec le site. Et un autre exemple dont la manière un autre exemple de la manière dont ces concepts de permaculture ont transformé, ont fait évoluer ma méthode de travail, c'est en phase de conception. Et donc, en phase de conception, vous avez votre programme qui pourrait être aussi dénommé une vision, un rêve. c'est un peu plus porteur quand même qu'un programme qui est un peu sec et administratif. Et donc, vous avez votre vision et là, vous allez commencer à trouver, à choisir les éléments qui vont vous permettre de construire votre vision, que ce soit un projet agricole, un projet de paysage, le réaménagement de votre cuisine. Mais bon, on va en rester au projet de paysage. Et vous avez vos différents éléments et vous allez identifier leurs besoins et leurs fonctions. Et il y en a beaucoup. Et en général, quand on fait un projet de paysage, on se limite à quelques besoins. on met les éléments ensemble et finalement, il y a assez peu d'interactions qui se mettent en place entre ces éléments, notamment parce que je pense qu'on les met en interaction intuitivement, mais quand on y réfléchit au-delà de l'intuition et qu'on garde quand même son intuition parce que c'est important, on arrive à aller beaucoup plus loin. Donc à un moment, ça se construit, ces relations. Donc vous allez lister les besoins et les fonctions de chaque élément. et après, vous allez positionner les différents éléments de votre projet de manière à les mettre en relation et qu'un élément puisse répondre aux besoins d'un autre élément et qu'une fonction soit assurée par plusieurs éléments, etc. Alors tout ça, c'est hyper abstrait. Donc je vais vous donner un exemple. un projet assez simple où une personne vous demande une belle maison bioclimatique avec une petite mare, un potager et un petit verger par exemple sur un coteau pentu plein sud. Donc vous allez travailler avec un architecte qui va vous construire la maison bioclimatique orientée plein sud avec une belle verrière en travaillant sur l'inertie du bâtiment et le passif. Et puis vous, avec vos outils de paysagiste, vous allez venir, vous savez très bien gérer l'eau. Donc vous allez lui proposer de faire une mare parce que c'est plus joli et la mare, vous allez essayer de la placer quelque part sur la parcelle. Donc la mare, elle peut répondre à cette première fonction qui est de stocker l'eau mais elle peut répondre aussi à beaucoup d'autres fonctions. Elle peut répondre aux fonctions biodiversité. Elles peuvent, c'est-à-dire qu'en dessinant votre mare, vous allez créer des répis sylvres qui vont permettre à une macrofaune et une microfaune de s'installer, de se reproduire, notamment les insectes. Vous allez créer suffisamment de profondeur pour que le fond de la mare ne gèle pas et que les poissons qui participent à l'écosystème de la mare puissent hiverner. Donc ça, c'est une seconde fonction à la fonction stockage de l'eau. La mare, vous allez peut-être la mettre devant la maison plein sud de manière à ce que la réflexion solaire participe à la maison en hiver. Donc là, vous avez une troisième fonction, etc. Donc là, vous avez déjà deux éléments qui fonctionnent très bien ensemble que vous allez mettre à proximité. Si je n'avais pas réfléchi à ces trois ou quatre fonctions, j'aurais pu mettre la mare en bas de la pente et j'aurais perdu finalement deux ou trois fonctions qui étaient utiles dans mon écosystème mais en bas. Après, vous allez rajouter le potager. Et en fait, en permaculture, quand on aménage un terrain, il y a un concept de zonage qui est assez simple. C'est que ce qui est près de vous, ça va être très, très soigné parce que vous allez y passer tous les jours et ce qui est très, très loin de vous, souvent, ça va être un peu plus négligé ou en tout cas, ça va demander moins de soins. Voilà. Donc le potager, vous allez le mettre près de la maison parce que vous allez y passer tous les jours. Idéalement, vous allez le mettre à côté de la mare parce que peut-être que dans la mare, il y aura une petite pompe qui permettra d'arroser le potager. Et peut-être aussi qu'au-dessus de la mare, vous allez mettre une petite station de lavage, un robinet, comme ça, vous arrosez vos légumes et l'eau retourne à la mare. Donc là, vous commencez à tisser les interactions. Le verger, vous êtes en pente, donc il y a peut-être des écoulements d'air nocturne, notamment quand la température refroidit. Donc il y a de l'air froid qui glisse sur la pente. Donc si vous avez des infruitiers qui ont des floraisons précoces, vous allez éviter de les exposer au gel. Donc vous allez mettre une petite oeille qui va sur une butte, par exemple, qui va arrêter, en tout cas, qui va déplacer la poche de gel qui pourrait se trouver près de la maison un peu plus haut, ce qui vous permettra de faire votre verger un peu plus loin de la maison, mais en tout cas protéger du gel. Et petit à petit, comme ça, en rajoutant des fonctions aux éléments, enfin en tout cas, en identifiant de nouvelles fonctions que vous pouvez donner à ces éléments, vous allez pouvoir créer des relations de plus en plus fortes et surtout, en attribuant une même fonction à plusieurs éléments, vous allez rendre votre système beaucoup plus résilient, c'est-à-dire que si un de ces éléments arrête de fonctionner, vous avez une oeille d'arbre qui a un rôle de brise-vent, par exemple, vos arbres sont ravagés pour une réunion qu'il ignore, il y a un autre dispositif qui joue le rôle de brise-vent qui pourrait être, je ne sais pas d'ailleurs, en tout cas, vous avez un autre dispositif qui joue ce rôle de brise-vent, votre système fonctionne encore. Par contre, si votre système, une fonction de ce système ne tient que sur un élément, cet élément s'effondre, vous avez tout votre système qui s'effondre. C'est un peu ce qui arrive aujourd'hui dans notre grand écosystème terrestre. Donc, dans la même logique, aujourd'hui, pour revenir un peu sur les questions agricoles, on a des systèmes globalement qui sont extrêmement simplifiés, voire caricaturaux, c'est-à-dire toujours des systèmes linéaires avec beaucoup d'intrants, beaucoup d'énergie, notamment le pétrole, enfin, les énergies fossiles qui sont des énergies extrêmement puissantes. C'est incroyable. Avec un litre de pétrole, vous pouvez faire le tour de la France, quasiment. Donc, beaucoup d'intrants, beaucoup d'énergie pour finalement très peu de production et beaucoup de déchets. Et l'idée de la permaculture, c'est de revenir à des modèles agricoles qui étaient plus vertueux, qui fonctionnaient à la manière d'un écosystème naturel en boucle, notamment le système agro-silvopastoral, associé, non, système agro-silvopastoral. Et moi, aujourd'hui, j'accompagne des paysans à réfléchir à l'aménagement ou au réaménagement de leur système agricole. Et en fait, je pense que l'apport que peut avoir un paysagiste à côté d'un paysan, c'est qu'il a déjà une méthode et des notions de design. Donc ça, c'est un point qui est hyper fort parce que c'est quelque chose qu'ont pas les paysans. Et à un moment, un établissement agricole, c'est un design. Et pour construire ce design, c'est une méthode. Voilà. Et si vous voulez appliquer une méthode permacole à un aménagement agricole, c'est-à-dire si vous voulez comprendre un terrain, l'intégrer dans un territoire, intégrer les différents ateliers et intégrer la ribambelle de concept permacole, il vous faut une méthode simple et efficace. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une vraie qualité pour les paysagistes. Après, les limites, c'est que les deux doivent partager une connaissance de ces notions permacoles pour pouvoir les utiliser. Et je pense aussi que le paysagiste doit avoir des notions techniques en agriculture, c'est-à-dire savoir de quoi il parle. Vous travaillez avec un maraîcher qui fait du bio-intensif, vous connaissez les dimensions d'une planche, vous savez comment on les exploite, vous savez pourquoi ils sont dimensionnés sur 80 cm, ils sont dimensionnés pour travailler avec le corps. Vous travaillez avec un éleveur qui fait du pâturage holistique, vous savez que les animaux sont passés d'un herbage à un autre et vous savez pour quelles raisons. Vous pouvez mettre des dimensions aussi sur un herbage, etc. Donc à un moment, c'est un échange. C'est que vous apportez votre méthode, en tant que paysagiste, vous apportez votre méthode et vos outils de dessin, vous avez des compétences, des notions agricoles, sans être agriculteur, et là, vous êtes armé pour accompagner un paysan pour changer son modèle agricole. Pour en revenir à cette question de savoir-faire agricole, en fait, je pense, peut-être que c'est une méconnaissance ou par naïveté, mais non, je pense vraiment qu'il y avait, en tout cas, avant la Révolution verte, il y avait un vrai savoir-faire paysan qui n'était pas un savoir-faire universitaire, qui était lié à la pratique et à l'intuition et qui se transmettait intuitivement ou pas, je ne sais pas. Et en fait, quand on traverse, quand on arpente nos paysages français ou européens, c'est des paysages qui sont jardinés par des générations et des générations de paysans. Donc, c'est les paysans aujourd'hui qui ont construit nos paysages, sans aller à l'école, quelque part. Et quand on est rentré dans la Révolution verte, on a un peu dépossédé les paysans de ce savoir-faire pour leur donner des directives. Donc, ils sont devenus exécutants de conseils agricoles, d'agronomes, etc., avec des fiches techniques, des applications. Et je pense qu'aujourd'hui, le rôle, la place du paysagiste, c'est d'aider les paysans à retrouver ces savoir-faire qu'ils ont perdus. Je pense qu'ils ont probablement, en tout cas pour les fils de paysans, encore vraiment profondément recré au fond d'eux-mêmes. Et voilà, donc, les paysagistes ont une place pour accompagner les paysans, pour réaménager nos territoires avec toujours une vision aussi économique parce que l'agriculture, c'est d'abord une activité économique, c'est pas uniquement créer des paysages qui soient beaux, où on a envie de se promener, etc. mais par contre, il ne faut pas, je pense, négliger cette dimension. C'est que un paysage viable économiquement et un paysage dont on sent bien, c'est un paysage qui est beau. Et en fait, les paysages tels qu'ils étaient construits avant, c'était des paysages qui étaient beaux parce que c'était des paysages qui étaient en profonde relation avec la géographie, avec le territoire et avec le vivant. Et ça, on l'a complètement négligé aujourd'hui, c'est qu'on a outrepassé ces questions de géographie, c'est-à-dire de topographie, de sol, de climat, en dupliquant des modèles agricoles comme ça, sans sens, en faisant pousser du maïs dans des régions où il n'y a pas assez d'eau. Voilà, donc je pense qu'il faut retourner vers une agriculture qui est beaucoup plus contextualisée. Je pense aussi qu'aujourd'hui, la démarche permaculturelle permet de dessiner localement une agriculture hyper contextualisée qui répond aux besoins des paysans qui leur permet de recréer une activité agricole qui a du sens. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une profonde perte de sens dans notre société, que ce soit dans ma profession, je trouve, et dans le milieu agricole. Pour en revenir à cette question de conception, de reconception ou de design ou de redesign de fermes, quelles qu'elles soient, polyculture élevage, pourquoi pas des grandes cultures, je pense qu'aujourd'hui, il faut se poser la question, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les services écosystémiques. Et les services écosystémiques, ce n'est pas forcément de la tech, mais c'est plutôt ce qui nous entoure, c'est-à-dire le paysage. Ces services, ils sont là, ils ont parfois été oubliés, ils sont sous-utilisés, ils sont ancrés dans le paysage, ils sont ancrés dans le sol. C'est que vous lisez, vous regardez un paysage, vous regardez un territoire, il y a une topographie, il y a des différences de sol, de fertilité, de profondeur, il y a des zones qui sont plus humides, d'autres qui sont plus sèches, il y a des répis sylvres, il y a des rivières. Donc, ce paysage qui mélange le sol, l'eau et tout ce qu'elles ont, tout ce que cette imbrication a créée et qu'elles supportent, donc la vie, les végétaux, les animaux, c'est des éléments qui sont aujourd'hui essentiels pour la pérennité des fermes, c'est-à-dire pour permettre de continuer à produire en se passant notamment d'engrais, de pesticides, de synthèse et en essayant d'utiliser les ressources qui sont autour de vous et qui sont disponibles gratuitement. Et ces ressources, elles sont multiples. Ça peut être un paysage que vous allez construire pour protéger vos cultures du vent, ça peut être aussi l'origine des intrants, vous avez une petite ferme en maraîchage. Le maraîchage, en fait, c'est un sous-produit, il utilise les sous-produits des autres types d'agriculture, élevage et céréales, vous voyez, donc il va importer de la paille, il va importer du fumier, en abondance, donc à un moment, vous êtes maraîcher, vous ne pouvez pas esquiver cette question des intrants et cette question, il faut idéalement qu'elle soit intégrée à votre design parce que si vous ne l'intégrez pas, vos intrants, ils vont venir d'où ? Au milieu de la ferme qui est à côté, au pire, de l'autre bout de la France, vous voyez ? Donc cette question des intrants, vous pouvez l'intégrer dans le design de votre ferme par le paysage et par des biais multiples et qui sont extrêmement contextualisés, c'est-à-dire vous pouvez intégrer des intrants dans vos haies, par exemple, pour faire du BRF, du paillage, vous pouvez intégrer intégrer une partie de, je ne sais pas, de Miscanthus, par exemple, qui vous permettent sur des sols pauvres sur lesquels vous ne pourriez pas faire grand-chose hormis peut-être de l'élevage, produire de la biomasse et la restituer à votre maraîchage. Vous pouvez aussi intégrer des... Vous pouvez... Enfin, vous devez même concevoir votre ferme comme un écosystème pour permettre de rendre captifs quelque part la microphone et la macrophone pour qu'elles puissent s'installer dans votre ferme et qu'elles puissent se multiplier, se pérenniser et puis assurer son rôle de régulation. Et moi, quand je travaille aujourd'hui sur des micro-fermes, on travaille toujours sur les lisières et les bordures parce que c'est toujours les... Alors, les lisières, c'est-à-dire c'est la jonction entre deux éléments, c'est des espaces qui sont extrêmement riches. Un exemple de lisière, c'est une oeille bocagère. Une oeille bocagère, c'est un milieu d'une extrême biodiversité pour peu que la oeille bocagère soit bien conçue. Donc, ça va accueillir des oiseaux, ça va accueillir des petits mammifères, ça va permettre à des insectes d'hivernés et tout ces... Et tout ces... Tout cette vie, tous ces animaux vont permettre de réguler les ravageurs qui vont se retrouver sur vos cultures parce que finalement, les cultures, elles attirent uniquement les ravageurs. Vous voyez, vous prenez un fenouil par exemple dans un potager, en fait, le fenouil, il n'a pas de rôle écosystémique ou très faible. Enfin, il entretient des interactions avec le sol et les organismes du sol, mais par contre, on n'a rien dans la mesure où vous allez couper le fenouil avant qu'il soit en fleurs. Finalement, il ne va pas jouer son rôle écosystémique. Donc, ces services écosystémiques, il faut les intégrer dans les marges. Et les marges, c'est tout ce qu'il y a autour de votre ferme. En fait, je pense qu'aujourd'hui, les paysans doivent vraiment, un paysan qui veut redesigner sa ferme doit vraiment prendre du temps pour mettre en relation les éléments, pour s'assurer que tous ses besoins, tous les besoins de sa ferme et pas uniquement les besoins de production, mais notamment les besoins de production, sont assurés par les éléments qui vont ceinturer la ferme, qui vont se retrouver au cœur de la ferme. Une mare, une haie, que sais-je encore, un bois, une bande enherbée qui va permettre de protéger les sols, de limiter l'érosion, d'accueillir micro et macrophone. Et je pense qu'aujourd'hui, si on souhaite répondre aux enjeux actuels, c'est-à-dire nourrissier, nourrir les hommes, écologiques, paysagistes et paysans ont tout intérêt à travailler ensemble parce que les premiers vont apporter une méthode pour permettre de transmettre cette notion de design aux paysans. Je pense que les deux doivent partager cette démarche permacone. Donc ça, ça s'apprend, il faut se former. Ce n'est pas intuitif, il faut un peu se déformater pour réapprendre. C'est quelque chose qui n'est pas évident, qui demande du temps, qui demande de faire des essais, qui demande de faire des erreurs. On apprend beaucoup de ces erreurs. Et puis, je pense qu'une fois qu'on a fait ce petit chemin-là, en fait, tous ces principes deviennent extrêmement logiques et extrêmement fluides. Et c'est impossible de revenir en arrière, en fait. C'est qu'à un moment, vous regardez en arrière dans le rétroviseur et vous vous dites « Mais en fait, ce qu'on faisait, ça répondait à aucun principe. » Enfin, si, ça répondait à un principe, un principe économique. Donc l'économie a pris le pas sur tout le reste, sur le vivant, sur le bien-être des paysans, sur leurs conditions de travail, sur la beauté d'un lieu, sur le paysage. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, les paysagistes ont besoin de notions agricoles de base. Donc, de se renseigner sur les techniques agricoles qui sont le plus en pointe pour pouvoir les intégrer dans leur design et pour pouvoir dialoguer avec les paysans parce que c'est une base. À un moment, on ne peut pas faire de projet sans technique. Et un paysagiste n'a pas à devenir ou ne peut pas, ne pourra jamais devenir éleveur, maraîcher ou autre. C'est un autre métier. Moi, je travaille depuis cinq ans sur du maraîchage. Je suis jardinier amateur. Vous me mettez au maître d'une ferme, c'est la faillite au bout de six mois. Mais par contre, je pense que j'ai compris comment fonctionnait une ferme, j'ai compris quels étaient les besoins. Et j'ai aussi compris qu'en insufflant de la beauté dans un espace, en lui donnant une qualité, une qualité spatiale, sans renier sur les objectifs économiques, on pouvait construire une nouvelle forme d'agriculture, une agriculture qui prend soin des hommes et une agriculture qui prend soin de la terre. qui prend soin de la terre. Et je pense qu'il y a l'agriculture qui prend soin de la terre. Et je pense qu'il y a